Sous-titrage Société Radio-Canada Je voulais qu'on essaie de regarder un peu ensemble aujourd'hui, après le numérique, parlons du pédago, comment on peut le faire. J'ai pensé à deux ou trois façons de l'aborder. Je vous ai mis dans l'ordre du jour un tableau pour essayer de comparer c'est quoi les préoccupations des enseignants et c'est quoi nos préoccupations à nous. Je trouvais que c'était une des façons de l'aborder. J'ai pensé aussi peut-être se demander c'est quoi les meilleures approches pour accompagner les enseignants et les amener à se poser des questions autres que comment on fait pour se connecter et j'ai le droit à combien de connexions simultanées. Puis une autre question que j'ai entendue dans un autre contexte que je trouvais qui pouvait être intéressante aussi. On m'a demandé d'aller accompagner des enseignants dans une école primaire demain matin qui sont dans leur troisième journée de pédagogique parce que d'autres ont eu droit à ça pour s'approprier le numérique. Puis en la préparant avec le conseiller pédagogique de cette école-là, je me disais c'est important qu'on se demande, OK, on s'est approprié des outils dans la dernière année pour répondre au contexte de COVID. Qu'est-ce qui va rester de ce qu'on a remis en place, de toutes les belles choses créatives qu'on a mis en place? Qu'est-ce qui va rester quand on va revenir en classe? Est-ce qu'on va juste, on a fait un gros bond en avant? Est-ce qu'on va faire un gros bond en arrière? Puis on va se dire, ah, bien finalement, on est tous ensemble, on n'a plus de masse, fait que let's go, on va reprendre nos crayons et nos papiers. Est-ce qu'il y a des choses qui vont rester? C'était trois angles que je voyais d'intéressants pour se poser la question par rapport à le numérique. OK, mais le pédagogique, qu'est-ce qu'il y en a? Fait qu'en introduction, c'est un peu la façon que j'ai abordé l'idée de la rencontre d'aujourd'hui. Je vous écoute sur l'un ou l'autre de ces approches-là, ou peut-être que vous avez une autre façon de voir la question, mais vu que vous avez été nombreux à considérer que c'était important de se poser la question, et où est la place du pédagogique dans ce qu'on a vécu dans l'année? J'avais le goût de vous entendre là-dessus. Je vais commencer, si tu veux, Martin, parce que… Ben, Martin, vas-y. Je sors de la rencontre de formation nationale en mathématiques, où c'était l'invité Marc-André Blié. Je pense qu'il est assez connu, Marc-André. On parle de pédagogie, on parle de conseil pédagogique, on parle de prof. Puis lui, il a fait tous les rôles. Puis il a eu la chance d'expérimenter dans les conditions idéales. Puis il se retrouve maintenant enseignant avec des situations pas idéales. Et je trouve que ce gars-là se pose des vraies questions, que tout ce qui l'intéresse, lui, c'est est-ce que mon élève se pose des vraies questions. On parle en mathématiques, là, et en sciences. Puis ce matin, c'était en mathématiques. Puis il fait vraiment réfléchir les élèves, puis il utilise le numérique. Il prépare ses activités. On sait que lui, c'est un fan de Desmos, là. Mais le numérique, pour lui, c'est un outil pour vraiment arrêter les élèves. Puis dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Puis c'est un, je trouve qu'en tout cas, c'est un gars-là, moi, il m'a toujours fasciné par son non-respect des choses établies. Mais cette année, il se retrouve vraiment dans une situation, comme la plupart des profs se retrouvent, où il n'y a pas juste une gang fermée, un groupe fermé qui suit tout le temps, là. Puis il trouve quand même le moyen d'aller s'intéresser à l'élève, de se promener dans sa classe, puis d'aller chercher l'intérêt de tout le monde avec le numérique, mais pas pour le numérique, là. Il est là. Je trouve que c'était, quand j'aurais fini de le monter dans quelques semaines, vous pourrez l'écouter, là, mais il était vraiment, vraiment intéressant. Ah, merci. Oui, bien, on a hâte de voir ça. Ça a l'air inspirant, en effet. Puis on voit qu'il y a déjà une préoccupation d'étudiant le numérique. Pas parce qu'on est obligé, puis parce que la COVID, mais parce que ça aide les élèves à se poser les bonnes questions. Fait qu'on voit l'intention pédagogique, là, dans son utilisation. C'est intéressant. Jean-Félix? Bien, moi, il y a comme deux points. Depuis la dernière rencontre, que j'ai un peu commencé à me poser des questions moi-même, à force d'être dans plusieurs comités, à rencontrer des problématiques qui semblent être récurrentes. La première chose, c'est à quel point, surtout dans le contexte de la pandémie, on a passé beaucoup de temps à parler de logiciels, d'outils technopédagogiques et tout ça, sauf que ces outils-là ne sont pas toujours pérennes. Ils n'ont pas nécessairement une longévité là-dedans, alors que la stratégie pédagogique, à mon avis, devrait être vue en premier lieu, pour comme, mettons, parler de stratégie pédagogique en lien avec, interroger l'élève, mobiliser son interaction, susciter ses questionnements ou quoi que ce soit. Puis après ça, on trouve l'outil qui est intéressant. Mais on dirait qu'on a mis d'abord avant tout l'utilisation de l'outil avant même la stratégie pédagogique. Puis je vois beaucoup de défis à ce niveau-là, notamment dans la dernière année, où on dirait que c'était une explosion de formation de base de tous les logiciels, de tous les outils qui sont préconisés ou quoi que ce soit. Mais on en a oublié qu'à la base, on est quand même des pédagogues. Puis c'est ce qui rejoint les élèves. Ce qui m'amène à mon deuxième autre point, c'est qu'on dirait qu'en ce moment, le nerf de la guerre, c'est l'engagement. Puis pas juste des élèves, mais l'engagement des enseignants, l'engagement des conseillers pédagogiques, l'engagement de tout le monde dans un objectif d'améliorer, de performance, whatever. Mais tu sais, ce que je trouve qui me préoccupe, c'est qu'en ce moment, on parle beaucoup de la compétence numérique, d'acquérir des compétences numériques, ce qui est quand même plus proche de la pédagogie que juste l'outil, à mon avis. Ceci dit, c'est en quoi l'enseignant, dans sa démarche d'appropriation de compétences numériques, est-il engagé? Est-ce qu'il y a une redevance? Est-ce qu'il va proposer quelque chose à sa communauté? En quoi il s'engage dans son processus, à l'image de ce qu'on s'attend à des élèves, que lorsqu'ils s'engagent dans leur processus d'apprentissage, ils ont un examen, ils ont des résultats à donner ou quoi que ce soit. Mais on dirait qu'en ce moment, j'ai comme l'impression, je propose aux enseignants de développer des compétences numériques, mais je ne sais pas où ils partent. Est-ce qu'il y a un niveau 1 ou un niveau 3 ou 4? Ça, c'est une réflexion qu'on a d'un autre chantier. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme levier pour dire, OK, on a un livrable, on va se rendre à quelque part. Puis ça, on dirait qu'en ce moment, c'est comme un questionnement, c'est quelque chose que je n'ai pas entre les mains. Ça m'aiderait beaucoup, si on veut, de pouvoir construire quelque chose avec mes équipes d'enseignants. Je ne sais pas si ça sonne clair, je n'ai pas encore fait le mot. C'est un problème d'identifier, de m'essayer d'identifier quand les enseignants s'approprient un outil numérique, à quel point ils sont engagés pour vraiment l'apprendre. Mais j'imagine que ta question, c'est est-ce qu'ils veulent juste apprendre quelque chose pour se débrouiller, ou ils veulent vraiment voir ce qu'ils peuvent faire de plus? Tu vas-tu trop loin? Moi, comme la plupart d'entre vous, si on est des conseillers pédagogiques, je me retrouve entre le gestionnaire et l'enseignant. Le gestionnaire, qu'est-ce qu'il veut? Il va libérer des profs, puis on va libérer des sommes d'argent, on va aller chercher des suppléants, pour qu'ils puissent avoir une formation. Les enseignants vont suivre ma formation, mais qu'est-ce qui fait que les enseignants, je peux vraiment dire, ils ont un niveau de maîtrise, ils atteignent un certain niveau de compétence, puis ils vont s'engager à se servir des notions que je suis en train de leur transmettre. Parce que oui, c'est bien, je vais aller leur montrer des outils, je vais leur montrer des stratégies pédagogiques, mais on dirait que je ne sais pas comment je fais pour les amener à une étape subséquente. Je n'ai pas d'outil de mesure là-dessus, je n'ai pas non plus de poing avec les enseignants en disant, écoute, tu me dois trois heures de formation, ou on va faire un projet, on montre quelque chose. Je n'irai pas trop loin dans cette idée-là, mais c'est un élément qui, moi, fait que je n'ai pas de poing avec mes enseignants. J'ai des demandes, j'ai des besoins, mais je ne sais pas comment les prendre. OK. Est-ce qu'il y a des gens qui sont inspirés par cette intervention-là, ou ils ont des pistes de réflexion? Est-ce que là, je voyais ABC, tu voulais qu'on y aille dans l'ordre? Je les ai présentés simultanément, parce que c'est ça, je ne savais pas laquelle est la plus inspirante. Laisse-toi. Parce que les milieux que je connais, proches de chez nous, moi, j'ai l'impression qu'on est plus en mode, on attend que ça finisse, parce que moi, je connais comme le centre où j'étais, essentiellement, on est passé à des horaires de 15 heures, il n'y a rien qui est offert aux élèves pour le temps qu'ils ne sont pas à l'école. Puis le numérique là-dedans, ça a été de dire essentiellement, comment on fait pour faire ce qu'on fait d'habitude en présence, mais le faire en ligne. Ça n'a pas été tellement conclu, hein? Puis moi, l'idée de dire, on parle souvent que cette idée, bien là, ça va tout changer, parce que là, on a vu, on a scie ou ça, mais on oublie vite aussi. Une fois que ça va être passé, il y en a beaucoup qui reviennent à normal. Moi, je fais souvent le parallèle dans le temps, ici, on a eu le grand vercle, et tout ça, puis là, tout le monde avait acheté des génératrices, ça prenait une génératrice, il n'y avait plus de génératrices nulle part. Puis je suis presque sûr que n'importe qui, même s'il y a encore des génératrices d'un garage, qui n'ont probablement pas été entretenu depuis dix ans, puis s'il y en avait besoin, on n'aurait pas fax. Quand on est dedans, on a l'impression, oui, là, il faut absolument faire ci, il faut absolument faire ça, mais aussitôt qu'on va retourner, on va revenir plutôt à normal. Je suppose que c'est là aussi notre rôle, d'être justement profiter de cette porte-là. Mais je sais que, on parle de niveau de compétences, moi, je sais que dans mon sens, un des problèmes, c'est qu'essentiellement, on était deux profs qui avaient le moindrement des compétences numériques, pour le reste, j'aurais mis ça au niveau novice, fait que c'est du jour au lendemain, dire, avant de voir, pour la plupart de ces personnes-là, avant de voir l'aspect pédagogique, c'est carrément juste au départ de s'approprier les outils, fait que c'est... Je sais que chez nous, on est encore à cette étape-là. Oui, effectivement, je pense que tu nommes quelque chose quand tu dis que c'est les circonstances qui motivent les gens à l'utiliser, mais on veut s'assurer qu'il y a quelque chose qui va rester après, c'est un peu ça la préoccupation. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait rebondir là-dessus, ou Annick? Bien oui, je trouve ça bon ton idée de génératrice, ça me parle. Tu sais, je me dis, moi, je viens d'une région, puis ce que j'ai remarqué, en tout cas, tu sais, les enseignants, avant, on avait tout le temps l'impression qu'on était tellement loin des musées, des affaires qu'on pouvait aller visiter, des sorties avec les élèves. Tu sais, oui, on en faisait. Là, nous, on a le plein air, c'est merveilleux. Fait que tu sais, quand on parle de plein air, ce n'est pas compliqué, on sort dehors et on est déjà dans le plein air. Mais quand il vient le temps d'avoir des spécialistes, des conférences, des choses particulières, ça, il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place par visioconférence. Puis là, tu sais, tout le monde était à l'aise avec la visio. Tu sais, le prof est rendu à l'aise, les élèves sont à l'aise. Ça ne les dérange plus, les élèves, d'être physiquement en classe puis que l'invité soit sur le TNI ou sur la télé. Fait que ça, pour nous, c'est bon. Tu sais, nous, notre génératrice, dans le fond, on s'est rendu compte qu'on était dans une place où il n'y avait pas d'électricité, finalement. Fait qu'on s'en resserre. J'espère que ça va rester, ça. Mais c'est vrai qu'il y a plein de milieux qu'eux autres, leur équipement puis tout ce qu'ils ont développé, qui résout un autre problème qu'on avait, de sentir qu'on a autant de visites possibles puis de spécialistes qui peuvent venir nous voir que si on était dans une grosse ville. Ça, c'est bon. J'espère que ça va prendre de rester post-COVID. Oui. Puis Sylvain s'inquiétait parce qu'on avait parlé de politique puis c'est le moment qu'on n'allait pas. Aujourd'hui, on parle de verglas grâce à toi. On va parler d'Hydro-Québec puis de Génératrice. Mais faire sa part, je l'ai noté comme ça dans le compte-rendu. Je trouve intéressant, moi aussi, ton idée de dire on est dans une crise, on a des génératrices, mais OK, l'électricité est revenue, mais quand est-ce qu'on pourrait trouver des belles occasions d'utiliser nos génératrices à ce temps qu'on les a? Je trouve ça une belle image. D'autres personnes qui ont été électrisées par cette intervention puis qui ont eu le goût de se lancer. Puis là, arrêtez-moi parce qu'on dirait que je suis parti. C'est pas ma question. Oui. Mon interrogation, ça va être l'enseignement à distance parce que là, présentement, il y a des élèves qui ont pris goût qui ne seraient pas allés avant. où ça a changé le plus, c'est en FAD. Où il y a potentiel que ça reste le plus, c'est en FAD. Puis je pense qu'il y a des élèves qui se sont dit « Hey, j'ai même pas besoin de m'habiller la moitié du corps pour aller prendre mon cours. » Puis qu'ils vont réussir quand même à faire leur cours. Je me dis, je pense que nos centres vont avoir à développer une offre d'enseignement à distance plus étoffée qui vont répondre presque à... Tu sais, on parle d'hybride, mais là, vraiment, enseignement à distance, à temps plein. Ils n'ont pas juste de la FAD avec 250 élèves puis tu peux répondre à 10 élèves à la fois dans une journée. Ça fait que peut-être que ça, ça va avoir des changements. En tout cas, j'espère parce que ça va permettre une plus grande flexibilité. Peut-être avoir plus d'élèves dans nos centres qui vont décider de se raccrocher parce qu'ils peuvent le faire plus facilement. Les attentes des élèves vont avoir changé à cause du service qu'il y a eu dans les derniers mois. Sylvain, tu voulais... En fait, justement, comme moi, je suis en plein milieu de formation à distance. J'étais dedans il n'y a pas si longtemps même. Mais en fait, c'est pas... L'endroit où ça a le plus changé, justement, c'est peut-être au niveau de l'organisation parce que le plus gros besoin en FAD, ça fait longtemps, c'est pour... Encore là, je parle tout le temps, en général, on était à des vitesses différentes un peu partout, mais à beaucoup d'endroits, c'est l'organisation. Puis je pense que une chose qui est ressortie clairement de tout ça, c'est le besoin d'organisation. Ça fait que ça, justement, chez nous, on ne l'avait jamais fait pendant des années puis là, on a commencé. On a eu des réunions en équipe de FAD avec des CP, les conseillères en orientation, secrétaires, ce qu'on n'aurait probablement pas fait il y a deux ans. Ça fait que ça, puis ça, c'est pas juste ici. Je sais que j'ai vu des affaires circuler un petit peu partout. C'est un peu ça qu'on travaille le chantier. Jean-Félix s'est impliqué dans les fonctions tutorales. Mais ça, ça nous donne vraiment une poignée parce que c'est... Mais encore là, ce n'est pas du pédagogique, c'est possible. Mais si l'organisation n'est pas là, les profs ne peuvent pas faire grand-chose. Parce qu'on disait, les profs peuvent s'approprier les outils, développer le pédagogique, mais quand le prof, tout ce qu'il fait, c'est tenir sa tête en dehors de l'eau puis essayer de survivre, c'est sûr que le pédagogique va être en dernier. Ça fait que c'est compréhensible un peu aussi. Mais moi, je pense que ça commence, ça va commencer par l'organisation après ça. Mais c'est ce que ça amène, c'est ce que ça a mis en évidence, c'est le besoin. Si on avait déjà eu un service de FAD organisé, bien là, c'est plus facile de le transférer puis de dire, bien là, on va organiser tout notre service au complet. Ce qui s'est probablement passé à des endroits. Il y a des endroits où il y avait déjà une bonne organisation de FAD. Est-ce que tu peux me permettre de prendre au mot, Martin? Justement, le mot organisation, c'est quelque chose qui me parle en ce moment dans le sens où, bien moi, j'ai fait une maîtrise en technologie éducative. C'est pas pour me péter bretelle, mais c'est juste qu'on avait vraiment un souci de nous donner des cadres. Tu sais, comme à la maîtrise, c'est un peu comme au bac, on nous parlait beaucoup du socioconstructivisme au bac, mais à la maîtrise, on nous parlait beaucoup de l'approche AD, analyse, design, développement, implantation, expérimentation. Puis, ce que je me rends compte, entre autres, c'est quand on parle d'enjeux pédagogiques, quand on parle d'accompagner les enseignants puis d'avoir justement un résultat qui va être pérenne dans le temps, c'est qu'on ne s'est pas beaucoup doté de structures de fonctionnement. Tu sais, on est un petit peu à la va-vite, on se devine à peu près, on a des deadlines serrés, ou oups, tout d'un coup, on n'a pas tout dépensé nos enveloppes, fait que là, on a trois semaines pour faire quelque chose de super efficace. Mais comment on fonctionne quand on a du temps, quand on n'en a presque pas, quand on a du monde, quand on n'en a presque pas? Tu sais, on n'a pas de méthode qu'on a vraiment mises en place dans nos milieux. Elles existent dans des cadres théoriques puis c'est un peu ce que mes collègues m'avaient demandé d'un peu vulgariser ça. Donc, dans une des formations que j'ai données cette semaine, j'ai fait un peu un portrait de trois modèles d'ingénierie pédagogique. Donc, bien sûr, l'approche Samer, j'ai appris récemment que c'est complètement archaïque et pas assez date, mais bon, ça a l'air qu'il y a d'autres approches qui sont intéressantes mais qui sont tout à fait pareilles. Mais bon, ceci dit, j'ai appris une nouvelle version. Il y a l'approche Agile, tu sais, qui est dans le fond un peu comme le modèle de nous autres qui créons des podcasts et tout ça, donc on part d'un processus, on a une recette dans le fond puis on a comme quelques rencontres pour avoir un prototype mais c'est une recette qui va être commune donc c'est un court laps de temps d'où son nom Agile puis on va avoir l'approche un peu plus Adli qui va être comme pour des grosses infrastructures. Mais là, où ce que je me suis rendu compte qui était vraiment, vraiment intéressant, c'est l'approche dans le Samer ou whatever, le nom qui est plus moderne, c'était d'être capable de regarder où sont situés les enseignants pour pouvoir justement assurer de voir bien moi dans mon milieu à moi, un peu comme Sylvain le dit, dans son milieu à lui, il a l'impression que sa gang ne sont pas nécessairement à même vitesse ou ne sont pas nécessairement rendus au même niveau de transformation mais ça serait intéressant d'avoir ce genre d'indicateur-là pour dire ok bien moi ma gang à moi est rendue là et que pour pouvoir l'amener là dans une zone proximale de développement mettons juste pour aller situer un petit vigotski pour avoir l'air intelligent c'est ainsi enregistré de toute façon ceci dit c'est juste de se donner un plan de match pour moi c'est un peu ça c'est que j'ai l'impression qu'on dans cette dernière année on a répondu à des urgences on a mis des plaster on a offert des services on a toutes sortes d'affaires mais pour que ça soit pérenne pour qu'on ait un post-COVID il faut qu'on se donne un plan de match on a vu que là tout le monde est rendu être capable de respirer dans le numérique le monde sont-ils capables de nager en petit chien last hour on va leur montrer la brasse pour ceux qui ont le goût d'y aller là la nage papillon ce que je veux dire c'est qu'en ce moment je pense que là le COVID nous a montré à quel point il fallait avoir une base du numérique mais ceci dit on ne s'est pas donné nécessairement d'indicateurs ou de moyens de pouvoir faire monter nos cours d'enseignants nos équipes enseignantes puis encore moins un cadre pour les accompagner dans leur démarche de progression c'est un peu là où je me dis dans une posture de conseiller pédagogique dans une posture de technopédagogue dans mon contexte à moi je me dis c'est quoi qu'on peut matérialiser puis en tout cas en ce moment je suis en train de tranquillement mettre mes énergies là-dessus pour essayer de voir comment le faire puis c'est un peu pour ça je le dépose sur la table si vous voulez voir un peu ma formation je vais le mettre dans le chat elle est à bonifier bien entendu pour l'instant c'est juste les cadres théoriques mais moi ce que j'aimerais c'est arriver avec des approches plus pratico-pratiques qui correspondent à nos réalités respectives notamment aux adultes je sais à quel point on est un peu comme l'enfant pauvre de certains cadres théoriques je trouve qui est adapté à nos besoins voilà c'était mon petit éditorial merci Jean-Félix je me demandais si Joanne Nadia ou Valérie vous étiez dans le même sens ou si vous aviez d'autres préoccupations par rapport à la pédagogie par rapport aux équipes enseignantes Nadia ? ben oui je peux faire du pouce mais moi je trouve ça vraiment intéressant dans le fond ce qui vient d'être dit moi je trouverais qu'un outil comme ça ça serait génial mais dans le fond là on est vraiment plus en approche on observe je pense en tout cas moi je suis comme dans la courbe de dire justement il y a eu le pic où on a formé formé bon on a voulu tout pallier pour que tout le monde soit correct puis là on avait formé un comité pédagogique hybride comme je l'avais déjà dit dans une autre rencontre avec des enseignants qui étaient ambassadeurs sur le terrain qui formaient qui bon mais là on sentait que le comité était essoufflé aussi après les fêtes puis on a dit qu'est-ce qu'on veut pour la deuxième partie mais tu sais on a décidé vraiment d'être plus en mode d'observation donc de voir qu'est-ce que les équipes vont faire par elles-mêmes aussi un peu tu sais on a des équipes plus autonomes on a des équipes tu sais on voit vraiment toutes les fait que là on est vraiment plus en mode on observe on a quand même réitéré qu'on était là pour aider puis pour des projets particuliers donc qui peuvent nous interpeller puis on va les accompagner mais on n'a pas offert d'éléments de masse tu sais vraiment là de dire on offre une formation sur telle ou telle chose puis là bien dans le fond fait que ça c'est pour l'accompagnement puis pour aussi la diffusion tu sais des pratiques innovantes donc ce qui se fait d'une équipe à l'autre bien ça on avait le souci de le poursuivre quand même fait que là bien en tout cas on va avoir toujours une petite info ici là c'est FGA donc là on s'est fait une section pédagogie où mensuellement on va il y a un enseignant qui va partager quelque chose d'innovant qu'il a fait puis on va mettre bon toutes sortes de nouveautés en pédagogie bon etc mais tu sais là on s'est donné un temps on dirait pour après ça mieux rebondir sur tout ce qui va se faire puis tu sais ce qu'on remarque c'est comme exemple la gang de sciences on est en train de se monter un moodle pour les labs tu sais là tu sais on voit qu'il y en a qui se mobilisent par eux-mêmes puis qui sont en tout cas moi je trouve ça vraiment très intéressant de le voir mais après ça en effet il faudrait utiliser tous ces leviers-là puis tu sais avec comme un peu Jean-Félix disait peut-être les indicateurs ou le fameux tu sais d'avoir un outil après de ok maintenant comment on accompagne chacune des équipes avec ça tu sais selon le niveau où elles sont rendues parce que je ne pense pas qu'on va pouvoir avoir en tout cas pas de notre côté un profil général tu sais je pense que ça va être plus par parce que nous c'est des communautés de pratiques qu'on a mises en place pour chaque champ ici à l'intérieur donc ils ont quatre à cinq rencontres formelles mais sinon ils peuvent se rencontrer en dehors de ça fait que moi je pense c'est de voir la maturité de chacune de ces équipes-là puis où elles sont rendues puis où elles veulent aller aussi l'an prochain par rapport à ça fait que je pense que c'est un petit peu comme ça que nous en tout cas on a décidé de fonctionner ici pour la balance de l'année donc on n'est pas on n'a pas un pied sur le frein je dirais mais on est plus en mode observation à ce niveau-là fait que voilà est-ce qu'il y avait d'autres ah le retour du oui est-ce que Joanne excuse de trois points je peux faire du pouce sur ce qui a été dit premièrement nous aussi la clientèle FADA donc la formation à distance a plutôt explosé depuis un an ou deux elle diminuait et puis là on a vu cette année une grande augmentation on va sûrement analyser les données parce qu'on se demande est-ce que ce sont des nouveaux élèves ou nouveaux adultes qui se sont inscrits à la FADA ou c'est un peu notre peur c'était un transfert donc des élèves qui étaient en centre l'année passée et qui cette année sont allés à la FADA parce que les centres ces situations problématiques vraiment chez nous presque plus de groupes classes on a dit beaucoup de difficultés à maintenir les groupes classes il faut essayer de faire de la publicité il y a un budget qui était là-dedans donc c'est sûr que cet enjeu-là est quand même assez grand c'est sûr qu'on est content pour la FADA puis bon ça nous donne une envolée de plus puis on fait voir on va développer ça plus mais on ne voudrait pas que ce soit au détriment vraiment des centres donc de l'enseignement classe fait que chez nous c'est une grande préoccupation et qui continue mais qui va probablement être évalué en données en données chiffrées qu'on devrait être capable d'en savoir un peu plus quand l'année va être terminée au mois de juin autre chose les élèves aussi nous ils ont eu de la difficulté des fois à faire la différence entre quand c'est arrivé le contexte de la pandémie puis le contexte en hybride pour eux c'était ah je suis la formation à distance donc je ne viens plus en classe tout simplement je vais tout simplement me brancher à chaque jour et mon enseignant se doit de me répondre par courriel à n'importe quelle heure se doit de me corriger à distance donc c'est sûr que les enseignants qui n'étaient pas des enseignants à distance ont dû apprendre cette chose-là donc des fois la limite n'était pas tellement claire puis chez nous on a demandé qu'on devrait avoir la semaine prochaine une petite formation de la part de la TELUC pour essayer de réfléchir là-dessus c'est quoi l'enseignement hybride parce que la ligne à franchir entre la formation à distance puis l'hybride où se place l'enseignant mais surtout l'élève dans quelle posture il est c'était un peu on a tous été projetés là-dedans fait qu'on a fait du mieux qu'on pouvait avec toutes les formations qu'on nous a données mais moi j'ai un peu deux chapeaux aujourd'hui parce que j'ai fait la moitié de l'année en tant qu'enseignante pendant la COVID et là j'ai mon chapeau de conseillère depuis janvier fait que je l'ai vécu en tant qu'enseignante puis c'était pas toujours facile si un enseignant était plus ou moins à l'aise donc avec les outils moi j'étais en français donc oh ok l'élève m'envoie sa production écrite comment quel outil que j'ai pour corriger à distance il y a des enseignants qui étaient carrément pas capables et à l'heure actuelle ne sont pas encore capables et vont attendre le jour sur deux c'est ça hybride donc la journée dire à l'élève regarde moi c'est bien une valeur mais je pense que tu vas devoir te déplacer demain on va corriger ensemble tandis que d'autres enseignants se sont bien adaptés ont été capables moi par exemple je m'étais fait acheter l'iPad avec l'Apple Pencil où là c'était super pratique c'était bien c'était convivial ça allait rapidement mais il faut s'y retrouver là-dedans avant tout donc c'était chaque enseignant essayait de vivre ça un peu à sa manière on essayait les conseillers étaient là pour nous aider mais je vais dire qu'à l'heure où on se parle là les enseignants font non c'est un peu comme madame Nadia vous dit observation là on dirait qu'on a moins de demandes de la part des enseignants parce que là ils arrivent un peu à respirer à dire là j'ai créé un petit peu mon train-train ça va bien j'y arrive laissez-nous respirer un peu donc des fois ils nous voient d'un mauvais oeil quand on arrive avec toutes nos idées belles de formation où là ils nous disent on a la tête pleine on va essayer un peu de penser pédagogie parce que la pédagogie honnêtement n'a pas été beaucoup là la pédagogie est restée dans la classe puis la journée que l'élève était à distance oh là là c'était un grand défi donc c'était pas c'était pas simple et je finis par ça la question peut-être qui va être justement les enseignants qu'est-ce qu'ils vont retenir de ça après est-ce qu'ils vont avoir aimé ça justement même si ils ne sont pas en formation à distance corriger à distance est-ce qu'ils vont aimer est-ce que les centres vont offrir ça ou est-ce qu'on joue sur l'autre terrain ils ne voudront pas il y a toute une question de la direction est-ce qu'elle va mettre des règles par rapport à ça est-ce que l'élève a le droit de contacter son enseignant n'importe quand même si ce n'est pas pendant ses heures de classe de baliser ça c'était pas simple donc est-ce que non l'enseignant va préférer revenir dans ses souliers corriger toujours à la main ou bien il a aimé les outils puis il va je trouve que de mon expérience de ce que j'ai vécu c'était beaucoup du cas par cas c'était difficile de mettre tous les enseignants dans le même bateau puis dire wow ok on va tous faire ça non c'était pas possible on n'était vraiment pas au même niveau personne n'était au même niveau puis dans les matières différentes donc nous c'était un peu ça notre réalité je suis désolée si peut-être vous avez parlé de ça un autre j'étais pas là dans les autres rencontres peut-être que ça paraît redondant pour vous mais je voulais vous partager un peu un peu ce que j'ai vécu oui en tant qu'enseignante puis là maintenant de mon regard de conseillère donc j'apprends j'apprends avec tout ça alors merci merci Joanne puis il ne faut pas que tu t'inquiètes Jean-Félix te le dirais je suis dit c'est pas à me répéter plusieurs fois donc si vous m'avez vu plus qu'une fois dans la même année depuis le début de l'année effectivement c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup entendu parler on l'a vécu chez nous aussi le transfert de la formation régulier en formation en distance chez nous éventuellement on est venu qu'à parler de téléenseignement plutôt que de formation en distance les journées c'était une journée sur deux pour essayer au niveau du vocabulaire de distinguer formation en distance qui est un format puis qui vise une clientèle téléenseignement qui est je ne peux pas t'accepter en classe à tous les jours donc de temps en temps je t'accompagne mais à la maison on essaie de le diviser au niveau du vocabulaire mais on sait tous les enjeux qu'il y a autant au niveau des élèves se transfèrent mais les élèves s'attendent parce qu'en téléenseignement ils ont eu un prof qui était disponible pendant trois heures puis qui pouvait pitcher des questions de temps en temps ils s'attendent que maintenant c'est ça la formation en distance mais clairement le financement de la formation en distance ne planifie pas qu'il y ait quelqu'un qui soit tout le temps comme ça disponible pendant plusieurs heures dans une semaine il y a tous ces enjeux là alentour qu'il va falloir essayer de trouver des solutions mais c'est quelque chose que j'ai entendu à plusieurs reprises donc c'est pas finalement c'est redondant ce que tu dis finalement c'est quelque chose qu'on a entendu ailleurs donc c'est des préoccupations tout à fait légitimes tantôt on a mentionné Martin ah bien merci Jean-Trich Hugo oui peut-être que je suis hors sujet mais j'essaie de me faufiler un petit peu où est-ce que vous étiez dans notre commission dans notre centre de service nous aussi il y a eu un énorme boom en FAD et nous c'est vraiment de la FAD c'est pas de la FAD puis on a beaucoup beaucoup de jeunes provenant du secondaire qui arrivent en FAD donc ça c'est une de nos préoccupations cette année puis beaucoup de classes de faibles niveaux en mathématiques du présecondaire en mathématiques en formation à distance donc c'est une grosse préoccupation qu'on a puis eux aussi s'attendent un petit peu à avoir une espèce d'enseignant prêt à répondre à tout tout de suite donc c'est vraiment une réflexion qu'on a en centre à savoir est-ce qu'on va imposer peut-être éventuellement un genre de présence obligatoire soit en ligne ou pour certains en tout cas on est dans une grosse réflexion là-dessus donc c'est en effet la COVID va peut-être avoir amené ça l'espèce de je vais me scolariser à la maison un petit peu plus ça sera venu de voir est-ce qu'on va développer une FAD est-ce qu'on va développer donc on est dans une espèce de réflexion là-dessus puis pour ce qui est de la pédagogie mais tu sais le numérique maintenant on passe côté pédagogie on a eu une bonne nouvelle au retour des fêtes de notre côté on a eu un budget pour des réponses identiques je ne sais pas peut-être que vous avez entendu parler de ça dans vos centres mais nous il y a un certain budget qui est disponible pour faire de la libération d'enseignants ou de la formation d'enseignants mais cette fois-ci vraiment pour monter des projets donc Richard parlait au début de la rencontre de Marc-André Blié puis qui a monté des trucs sur Desmos mais ça pourrait être des choses qu'on pourrait faire aussi donc là nous on est en train de sonder nos enseignants à savoir bon ben ok là on a des outils on les connaît on les maîtrise maintenant on passe au niveau supérieur qu'est-ce qu'on fait avec ces outils-là pour aider nos élèves pas juste pour qu'ils soient capables de nous envoyer un courriel mais ok on va trouver des outils qui permettent d'avancer qui permettent d'augmenter la compréhension je ne sais pas si on peut dire ça comme ça mais qui facilitent la compréhension donc là on est vraiment là puis on a la chance d'avoir cette libération ce budget de libération là il faut qu'on en profite puis c'est quand même un bon montant si je ne me trompe pas donc informez-vous si jamais vous n'avez pas entendu parler peut-être il n'est peut-être pas trop tard je ne sais pas merci Hugo je sais que chez nous il y a quelqu'un effectivement je n'ai pas tout le détail de la mesure ça s'est fait je n'ai pas été impliqué mais je sais qu'effectivement il y a un budget puis il y a quelqu'un qui a été libéré pour mettre en place des outils capsule vidéo pour les autres est-ce que vous avez le numéro de la mesure ou non je ne suis pas trop loin parce que nous on pensait c'était peut-être l'autre pour le plan numérique mais on dirait que c'est un autre que vous parlez une autre mesure nous ce qui nous a été dit c'était un budget pour un répondant ou des répondantiques mais je n'ai pas exactement la mesure puis étant donné ce que j'ai pu comprendre c'est que dans certaines écoles c'est vraiment une personne qui devient comme un aidant antique mais nous ce qu'on a souhaité faire plutôt avec ce budget-là c'est vraiment de la libération puis de la création du développement pédagogique numérique ce qui a été accepté en tout cas ce qu'on a eu comme directrice de nos directions c'est que c'était accepté on pouvait faire ça ok parfait moi je prends note de mon côté Nadia parce que je sais qu'il y a eu un budget puis j'ai l'impression que c'est le même qu'il est mentionné par Hugo parce qu'on m'a dit bien ça ne pouvait pas être toi il fallait que ce soit un enseignant qui ait le budget c'est vraiment pour qu'il devienne un répondant donc j'ai l'impression que ça doit être en tout cas je vais au moins m'informer d'où vient l'argent dans notre cas puis je vous ferai savoir par le courriel parfait je voulais juste faire du pouce sur Hugo pour la fade nous aussi on avait cet enjeu comme partout vous avez dit l'explosion mais on a mis quand même des critères et des balises pour nous les élèves qui ont trop de sigles à faire on leur recommande de venir ici parce que là on a vu que ça ne répond pas à toute la clientèle pour cette clientèle on a vraiment une recommandation puis on a fait une espèce de café FGA 2.0 les élèves ils font un peu du mix ils viennent aussi pour qu'il y ait un peu plus d'accompagnement parce qu'on s'aperçoit que oui il y en a beaucoup mais ils n'ont pas tous le profil fade malheureusement ou heureusement on est en train de bien mettre des balises puis ils ont à répondre à ces critères-là pour pouvoir être 100% fade sinon ils ont à venir puis là c'est ça on a fait un milieu de vie agréable qui est style je m'en vais dans un café travailler mais j'ai l'enseignant pas loin donc en tout cas on a essayé de le faire de cette formule-là des fois que ça peut vous inspirer toujours intéressant d'entendre ce que les autres ont fait c'est sûr merci je voulais revenir à vous je pense à Félix Félix avait commencé en disant on a comme on n'a rien pour mesurer les impacts tout ça puis c'est que si on se remet dans le contexte on n'a pas on s'est pas levé un matin puis on a dit on va faire du numérique on a des objectifs numériques donc on va pouvoir mesurer si nos objectifs sont atteints on s'est levé on s'est levé un matin on s'est fait dire il n'y a plus de cours il faut vous donner des cours les examens ne sont pas annulés chez vous faites quelque chose on ne vous dit pas quoi on ne vous dit pas comment on a annoncé à tout le monde que vous allez offrir des cours à partir de lundi débrouillez-vous bonne chance c'est ça qui est arrivé si on avait eu l'inverse puis on avait eu cette année il y a un plan numérique puis vous avez un an pour atteindre des objectifs ça aurait pu être quoi les indicateurs ou les objectifs qu'on aurait voulu atteindre en intégrant le numérique comme on l'a fait dans la dernière année je me dis si on s'entend sur au moins ce qu'on aurait voulu voir on pourrait se dire oui il y a des choses qu'on peut mesurer ça aurait été quoi si on vous disait il faut intégrer le numérique c'est quoi les objectifs qu'est-ce que vous souhaitez que les enseignants tu sais l'espèce de à la fin de la formation ou de l'accompagnement l'enseignant sera capable de je vous écoute par contre moi ce qui est sûr c'est que le référentiel des compétences numériques je pense que c'est quelque chose qui va être intéressant à exploiter plus d'autant plus que je ne sais pas si vous étiez familier mais là ils ont déposé le fameux référentiel des compétences professionnelles comme donc la nouvelle mouture que Dieu sait à quel point ça fait du bien de changer ça ça datait de 2004 ou 2008 c'était comme un petit peu vétus mais sauf qu'il y a une chose c'est que la compétence 12 qui est en principe l'intégration du numérique est une compétence transversale dans laquelle on ne nous explique aucunement comment elle est transversale fait qu'en gros c'est comme si c'était un peu un inception dans lequel on ne se rend pas sur des indicateurs fonctionnels de comment on fait pour intégrer les compétences numériques donc concrètement tu sais Martin la seule affaire que je te dis c'est je pense qu'on peut s'inspirer des compétences numériques mais encore une fois c'est comme un travail qui est encore à faire puis je pense qu'on est à l'étape en ce moment je pense un an plus tard à faire un rapport un état des lieux tu sais on a eu un cataclysme puis là on voit peut-être qu'on va revoir nos structures on va revoir nos bases nos barils effectivement on n'avait pas un plan d'action mais je veux dire il y a comme un point de non-retour je pense où tu sais on a vu les plus-values de certaines plus-values si on veut de l'intégration du numérique de la formation à distance justement la formation assistée on a vu des plus-values je me doute qu'il va y avoir quelques reculs mais on a quand même des acquis et ceci dit c'est comment est-ce qu'on va pouvoir bâtir sur ces nouvelles bases tu sais quand on avait une culture livresque où est-ce qu'il fallait avoir un cahier puis après tu as un manuel scolaire à la bibliothèque puis il faut que tu le ramènes pas trop magané mais on est rendu loin de ça aujourd'hui mais pourtant j'ai l'air de parler de sa mère mais on est dans de la substitution où on a un méchant paquet de copies de toutes aujourd'hui on est capable de transmettre en ligne on a un problème avec les évaluations mais ceci dit au niveau du matériel au niveau de l'interaction on n'est pas obligé d'être passif dans une classe on peut être en classe on peut être en ligne on peut faire des activités on peut être dans le cahier on peut faire plein d'affaires mais c'est comment on les mesure comment on le statue je pense qu'en ce moment ce qu'on a besoin c'est d'avoir le portrait de la situation ça répond pas à la question ça en pose à la main mais non en fait ma question est presque dans le même sens c'est juste que je dis oui je veux bien mesurer mais on mesure quoi c'était quoi l'objectif parce que pour mesurer si on a atteint un objectif il faut avoir une cible puis avoir des indicateurs vous connaissez toutes ces affaires-là on les a faites souvent dans des plans de réussite des projets éducatifs et autres si on veut se dire on veut mesurer il faut qu'on se dise qu'est-ce qu'on voulait faire qu'est-ce qu'on veut mesurer puis c'était quoi c'était jusqu'où on voulait se rendre pour savoir si on s'est rendu c'est un peu ça que je voulais essayer est-ce que tous les centres maintenant ont des centres de formation à distance comme moi j'avais des milieux que la FADA la formation assistée ou la formation à distance n'existaient pas maintenant c'est mis en place il y a tous mes milieux à moi en tout cas en ce moment ont un service qui se fait à distance qui est de très grande à moyenne qualité si tu veux sauf que là ça c'est quelque chose qui est nouveau est-ce que tous mes enseignants maîtrisent maintenant l'utilisation d'un Teams ou d'un G Suite est-ce que tous mes enseignants sont capables de se créer une classe virtuelle une espèce d'extension numérique dans le fond de leur contexte de classe est-ce que tous mes enseignants sont capables de correspondre avec les élèves en ce moment je peux dire oui mais à des niveaux très différents là où j'aimerais je t'arrête à Félix parce que je trouve ton questionnement pertinent je trouve que les questions méritent d'être posées mais en même temps ils vont à l'inverse de ce qu'on se disait au tout début tu me nommes du numérique est-ce qu'ils savent ce qu'il y a d'outil est-ce que les élèves sont connectés est-ce que les comptes fonctionnent on est dans le numérique quel genre de communication ils ont à quel niveau ils sont capables de maintenir le lien avec ces outils-là comment ces outils-là sont utilisés pour motiver les élèves c'est ces questions-là nous qu'on avait comme préoccupations c'est là que c'est sur ces sujets-là que je crois qu'il faut qu'on s'entende je te remercie de me ramener à l'ordre écoute je peux faire ça dans tous les directions c'est ça je sais qu'après ça après ton intervention quand même plusieurs fois survenait l'idée oui ça serait bien de voir où est-ce qu'on est rendu tout ça mais où est-ce qu'on voulait aller c'est là ma question actuelle peut-être que c'est moi qui se pose une question qui n'est pas pertinente mais est-ce que qu'est-ce qu'on aurait souhaité que nos enseignants retirent du numérique jusqu'à où on aurait voulu les amener à s'en servir de façon pédagogique c'est un peu ça ma question actuelle bien moi j'aurais peut-être une piste en tout cas pour moi une préoccupation que j'avais c'est quand un élève est absent pour X raisons mais tu sais qu'il continue à avoir un enseignement de qualité même s'il n'est pas là pendant une semaine parce que tu sais que ça ça perdure dans le temps c'est que l'élève n'est pas là bien il continue à avoir un service de qualité je pense en tout cas pour moi ça serait un bon indicateur que l'enseignant est capable d'utiliser qu'il continue d'utiliser le numérique pour servir l'élève qui doit s'absenter parce qu'il y a un enfant malade à la maison aujourd'hui parce que même s'il n'est pas en formation à distance que l'enseignant soit assez bon on parlait d'agile qu'il soit capable tout de suite de le prendre en charge en tout cas moi je trouve que pour nous ça pourrait être un premier indicateur de dire est-ce que tout élève absent peut recevoir en tout cas le service ça pourrait être mesuré en tout cas un que je pense rapidement qui est peut-être plus pédagogique aussi c'est d'allier la pédagogie avec le numérique mais en tout cas ça serait un des souhaits que ça perdure dans le temps ou qui peut même avoir un mois parce que là il est dans le plat l'enseignant continue de l'accompagner même si ce n'est pas un enseignant en FAD il ne faudrait pas que la FAD reste juste pour les enseignants en FAD pour moi ça serait un bon indicateur qu'on a bien réussi à intégrer ça les outils qui ont servi pendant le confinement peuvent servir pour toute autre raison de s'absenter sur une longue période une maladie un plat un problème de transport peu importe on peut continuer de progresser malgré tout en fait ce que je voulais dire c'est pas autant histoire de mesurer mais je pense qu'il y a une chose qui parce que on revient souvent et on parle tout le temps les profs en termes de bien là ils sont obligés d'utiliser le numérique ils sont aussi je pense que la plupart ont une mentalité qui utilisent le numérique parce qu'ils sont obligés de l'utiliser je pense qu'à un moment donné il y en a plein il y en a de plus en plus des exemples où il faut montrer du plus-value il faut montrer surtout juste au niveau des rétroactions il y a tellement de choses qu'on peut faire mieux qu'avec un élève qu'on lui donne une petite feuille puis il s'envoie avec sa feuille qu'il va probablement perdre avant la fin de la journée il y a peut-être c'est peut-être une approche aussi d'aller les chercher ces exemples-là plus précisément parce que je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'enseignants qui voient pas le numérique ils voient le numérique comme quelque chose qui est imposé on a un plan TIC donc il faut faire des TIC puis je pense qu'il voit qu'on fait des TIC pour faire des TIC et non pas parce qu'on peut faire quelque chose de mieux puis ça va tellement vite que de juste moi j'ai commencé à faire de la FAB il y a 10 ans puis c'est pas croyable les outils qui sont disponibles maintenant comparé à il y a 10 ans quand c'était courriel sur EduGroup puis pour ceux qui ont déjà utilisé EduGroup essayer d'imaginer ça faire de la formation à distance en utilisant EduGroup mais bon non seulement il y en a des outils puis ça peut même devenir intimidant par exemple parce qu'il apparaît tellement d'outils à tous les jours que ça peut être un côté aussi qui est intimidant mais comme disait Jean-Félix c'est peut-être ça il ne faut pas fixer sur l'outil précisément mais plus qu'est-ce qu'on peut faire parce que même s'il y en a beaucoup d'outils la plupart sont de plus en plus faciles à utiliser parce que ils n'ont plus besoin d'être un programmeur plus besoin fait que je pense c'est l'approche si on veut développer au niveau numérique pour amener des enseignants à développer leurs compétences je pense qu'il faut qu'ils voient qu'ils peuvent faire quelque chose de plus qu'ils ne pourraient pas faire en temps normal en présence avec l'élève et peut-être aussi ce que tu semblais dire aussi qu'ils identifient dans la dernière année où est-ce que les utilisations du numérique leur ont permis de faire des interventions pédagogiques efficaces et intéressantes parce que des fois ils ne s'en rendent pas compte ils pensent juste parce que c'est obligé il y a peut-être quelque chose là de nommer ce qui est pédagogique le problème c'est qu'il y en a qui font des mauvaises expériences parce que ce n'est pas préparé et je pense qu'ils reviennent en disant ça montre que ça ne marche pas non ça montre que quand on n'est pas prêt ça ne marche pas ça ne montre pas que ça ne marche pas ça montre qu'on n'était pas organisé pour que ça marche mais ça reste que c'est une perception pareille c'est sûr nous on se parle entre nous autres et on prêche aux paroisiers mais c'est une perception qui est assez commune de dire bien là c'est tout croche on est en train d'essayer de se brancher de connecter quelque chose de chercher si un micro fonctionne oui merci mon père de votre intervention c'était bien entendu Annick c'est vrai que ce n'est pas évident parce que même avant on avait des profs qui avaient toutes sortes d'approches puis c'était des niveaux très différents puis là ça a comme tout remélangé les niveaux il y en a qui n'en faisaient pas puis là ils en font puis ils se sont rendu compte qu'ils n'étaient pas pire étant tout mélangé de même c'est bien beau de dire on va essayer de comparer puis de voir qu'est-ce qu'on peut évaluer mais il y a ça aussi on était parti sous une lancée que les gens évoluaient tranquillement pas vite puis là d'un coup on retourne dans un autre champ on ne peut pas arriver puis dire on va étudier vraiment où est-ce qu'on voudrait être rendu parce qu'on a eu plein de belles surprises tu nommes qu'il y en a que ça n'a pas bien été puis qui ont eu des déceptions puis qui se disent bien je ne le ferai plus mais à côté de ça on a eu plein de profs qui étaient zéro techno puis tout d'un coup ils n'ont pas le choix ils l'ont fait puis ils se sont rendu compte que même si c'était dur ils avaient aimé faire ça donc moi je vous dirais qu'est-ce qu'on peut se poser comme question où est-ce qu'on voudrait être rendu on a juste à reculer d'une couple d'années on était tous à la même place qu'on se disait tous ils vont-tu finir par sortir de leur livre il n'y a pas que le livre puis là on se disait bien numérique c'est une belle façon de les faire sortir du livre puis on répétait ça puis on essayait de changer les approches mais si on demandait aux profs là comment vous enseignez présentement là puis comment vous enseignez avant il y en a plein qui étaient déjà sur des livres puis qui en faisaient plein de belles choses pour une majorité de gens qui étaient toujours sur le même modèle puis ça faisait 15 ans c'était le même puis ça a toujours été le même puis ça va toujours être comme ça ils ont poigné le mur ils n'ont pas eu le choix de faire des choses différemment bien là ils vont en prendre compte de oui il y a bien des affaires que je fais présentement que je n'avais jamais faites de ma vie je ne pensais jamais faire je ne peux pas croire que pour la majorité ils ne vont pas reconnaître qu'il y a des éléments là-dedans qui sont pertinents du point de vue pédagogique moi je pense que ça si on avait à poser la question ça nous amènerait sûrement des belles pistes de réflexion merci Annick cher Félix donc pendant la conversation je me suis ramené à l'ordre moi-même donc j'ai essayé de trouver trois éléments dans le fond qui m'apparaissent importants qu'on pourrait regarder dans un laps de temps relativement court parce qu'il y a eu trois impacts je pense très importants dans nos milieux respectifs il y a l'engagement il y a la relation puis il y a la collaboration le fait qu'on soit à distance effectivement comme le disait Annick ça a changé le fait qu'à la base on avait des élèves qui étaient physiquement dans un établissement qui avaient accès comme d'une manière un peu intuitive à un orthopédagogue à un psychologue à un secrétaire à une direction d'école et tout ça et là du jour au lendemain on se retrouve à distance la seule chose qui demeure c'est le cahier peut-être le prof son adresse courriel donc il y a comme un petit débalancement qui a été fait donc à ce moment-là au niveau de la relation il y a un impact qui a été assez significatif qu'on a dû s'ajuster pour pouvoir offrir ces services-là à distance au niveau de l'engagement ça aussi c'est un enjeu qu'on a pris pour acquis ou du moins qu'on n'a pas moi depuis que je fais chez aux adultes ça m'avait fait un choc assez monumental de voir des profs qui sont assis qui attendent que les élèves écrivent leurs notes au tableau puis qu'ils passent leur temps cinq heures de temps dans un cahier pour moi ça n'avait aucun sens puis ce qui m'amène justement au fait le fait d'offrir une diversité de possibilités que oui ça soit physiquement en classe ou pas oui par contre qu'on puisse avoir le cahier qu'on puisse avoir des capsules vidéo qu'on puisse avoir toutes sortes de contenus qui sont diversifiés ces élèves-là on n'oublie pas qu'ils ont un parcours qui est difficile c'est pas des élèves qui sont des champions premier de classe puis qui réussissent d'un coup c'est des élèves qui ont des besoins particuliers puis c'est pas en étant juste avec une manière qu'on va réussir à répondre à cette diversité de besoins-là et je trouve que justement COVID et toute la situation qu'on a là nous a forcé de créatifs puis Dieu sait à quel point on a pu avoir des gens qui ont bloomé dans nos milieux respectifs tu sais ce que je trouvais le fun c'était de pouvoir dire ben moi j'ai quelqu'un à signorer des milliles qui a produit telle affaire mais je vais te mettre en communication avec quelqu'un à Pierre Neveu qui est tout seul chez eux mais vu qu'ils sont tout seuls chacun de leur bord ben regarde on est à distance on travaille ensemble à distance et ça c'est quelque chose que justement dans les éléments de collaboration je trouve que là on arrive à un autre niveau parce que tu sais on pouvait facilement dire comme Sylvain disait moi dans mon milieu j'ai peut-être une ou deux personnes qui sont vraiment innovants mais ils sont seuls ou des fois un peu marginalisés alors que là on peut capitaliser sur le fait d'y mettre en commun peu importe ta région on va mettre des gens innovants ensemble même chose pour les élèves et ainsi de suite en gros j'essaie tranquillement de voir l'engagement puis la motivation puis de donner du sens à l'apprentissage aux élèves la relation parce qu'on est plus facilement accessible ou du moins à distance diversité de ressources pour pouvoir répondre aux besoins des élèves collaboration partage de pratiques puis regrouper les innovateurs je pitch ça dans l'univers puis ça donne déjà une pièce de réflexion pour notre prochaine rencontre à toi Martel oui ben en fait j'avais le souci effectivement il y a un persulaire dans le coin qui nous reste peu de temps puis j'ai vu notre prochaine rencontre est quand même assez loin le 25 mai puis probablement qu'entre temps il y aura un événement provincial formidable où vous pourrez vous inscrire et participer en grand nombre pour venir entendre des collègues réfléchir et vous faire bon j'ai parlé du congrès de la KFGA c'est fait mais si je reviens à nous comme groupe de conseillers pédagogiques je me disais qu'avant la fin j'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour Sylvain j'ai lu ton commentaire pour se demander comment on peut poursuivre notre réflexion puis c'est sûr que je me disais que c'était un sujet vaste on a nommé plein de choses qu'on a constaté tout ça on a peut-être moins eu le temps de discuter de comment on pourrait le faire parce que là on disait on voudrait faire ça mais ok mais maintenant comment on le fait puis là mon souci c'était de me demander est-ce qu'on pourrait se trouver une façon de poursuivre cette réflexion-là progressivement chacun de son côté mais de ramener ça ensemble le 25 mai je trouve que pour moi l'idéal ce serait le fun d'avoir quelque chose comme un padlet ou un endroit où on dépose des idées puis qu'on participe parce qu'il y a quelque chose là j'ai dit un mot fait qu'on dirait que ça va être la réponse mais est-ce que vous avez une idée de comment on pourrait poursuivre ces réflexions-là de qu'est-ce qu'on fait pour accompagner nos enseignants puis si la réponse commence par padlet c'est correct je vais accepter comme ça avez-vous des idées? ah oui j'aurais pas dû dire le mot est-ce que vous seriez partant si on mettons qu'on part un padlet avec cette question-là les idées d'approcher puis j'avais aussi eu l'idée en préparant la rencontre d'aujourd'hui de vous envoyer des lectures mais après ça je me suis dit que le délai que je vous ai donné vous n'avez probablement pas eu le temps de passer à travers il y avait des pas toujours l'article au complet mais des sections des articles que je vous ai soumis où je trouvais qu'il y avait des pistes à réfléchir par rapport à l'accompagnement des enseignants dans l'intégration des technologies je pense à un texte qui parle de comment changer les pratiques des profs en éducation sexuelle c'était pas ça le beau intéressant de l'article mais je trouvais dans l'article qu'il nommait des choses intéressantes quand il disait que les enseignants ils ont peur quand ils arrivent avec des nouvelles approches de ne pas être capable de les maintenir puis on peur aussi que ça vienne perturber ce qui va déjà très bien ça va bien si je rajoute telle ou telle chose ça va tout débalancer mon cours est-ce qu'il y a une façon de partager des lectures des idées est-ce que vous embarquerez là-dedans pour une prochaine rencontre puis le 25 mois on peut s'échanger sur ce qu'on aura ça vous dit je vois des oui je pense que le padlet va effectivement plus correspondre aux laps de temps qu'on a si on se rencontrait la semaine prochaine je t'aurais dit on va essayer un miro tu vas voir c'est performant puis vrai c'est comme un outil de brainstorming dans lequel ça va rapidement mais là étant donné qu'on est dans un laps de temps très 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 tu sais mettons éloigné je pense qu'effectivement un padlet ça va être quelque chose on va pouvoir se donner au compte-gouttes si on veut des choses qu'on trouve puis qu'on va pouvoir peut-être structurer on pourrait effectivement se donner un beau défi la semaine la prochaine rencontre pour réorganiser toute cette affaire-là merci Sylvain tu as mis ton micro non non j'aimais ça l'idée du padlet parce que ça peut c'est ouvert fait que ça peut bien j'imagine que l'idée ça serait quand même que ce soit quelque chose d'ouvert avec les commentaires et tout ça ça peut même être partagé puis même alimenter le débat avant même avant même la rencontre je vous dirais qu'à chaque fois que je pense à l'après-cours je trouve tellement qu'on se donne une heure c'est beaucoup puis c'est peu en même temps puis je suis convaincu qu'à deux heures et demie comme moi vous avez quatre personnes à la porte qui attendent pour vous déranger pour vous poser des questions fait que je me dis si on a des outils qui nous permettent de façon asynchrone de continuer la réflexion de s'alimenter les uns les autres vous voyez il y a quelqu'un à la porte de Joanne qui fait qu'elle nous quitte merci Joanne à la prochaine fait que ok ce que je vous propose donc à 14h30 c'est de vous mettre un lien padlet dans notre ordre de jour sous peu puis je vais me permettre avec Annick de vous importuner par un courriel sur une passe régulière peut-être aux trois-quatre semaines vous dire n'oubliez pas notre padlet puis il y a des gens qui ont mis des choses puis peut-être si vous avez trouvé des choses dernièrement pour que d'ici au 25 mai on ait eu le temps de réfléchir puis peut-être faire réfléchir d'autres collègues qui vont se joindre à nous puis d'essayer de ne pas repartir à zéro à chaque fois mais d'essayer de poursuivre cette réflexion-là on a nommé plein de choses qu'on souhaiterait puis là j'aimerais dans le padlet on continue de nommer les choses qu'on souhaite puis des pistes de comment on pourrait le faire puis à partir de là je vous invite à notre prochain rendez-vous qui est le 25 mai prochain à 13h30 sur le site des après-cours je vous remercie tout le monde de votre participation d'avoir pris le temps dans vos horaires chargés de prendre une heure pour réfléchir avec nous sur ce sujet du pédagogique après le numérique je vous remercie tout le monde je vous remercie tout le monde